Salut à tous, la vidéo que vous allez voir est présentée par Steph et vient de notre site. Osons comprendre, c'est grâce aux membres du site que vous pouvez voir cette vidéo en accès libre. Je pense que même si vous connaissez des choses à l'évasion fiscale et aux magouilles des multinationales, vous allez apprendre plein d'infos croustillantes. Moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, ces dernières années, l'évasion fiscale des multinationales a souvent fait l'actu. De nombreux affaires, de nombreux scandales révélés par la presse au cours des dernières années. Cela a suivi notamment la crise économique et financière de 2007-2008. On a vu alors se multiplier les affaires, on va en voir quelques-unes. Déjà 2008, UBS était concerné par une affaire aux Etats-Unis, d'autres affaires comme les Swiss Leaks en 2015, les Panama Papers et les Paradise Papers en 2016 et 2017. De plus en plus d'affaires concernent des multinationales en particulier qui vont chercher à utiliser des failles dans les lois pour payer moins d'impôts. De révélations en leaks, on a pu entendre parler de Google, de Facebook, d'Apple, qui passaient tous par l'Irlande pour échapper à l'impôt. On a entendu parler de Nike, qui planquait tous ses bénéfices réalisés en Europe aux Pays-Bas pour ne payer que 2% d'impôts. Ou encore de McDonald's, qui avait un accord secret avec le Luxembourg, qui lui a permis d'éviter de payer plus d'un milliard de dollars. Grâce aux LuxLeaks du formidable Antoine Del Tour ou encore des révélations des Paradise Papers, on a entendu parler de plein de termes techniques étranges, les rescrits fiscaux luxembourgeois, les Double Dutch Sandwich ou encore les Double Irish, mais on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière ces noms bizarres. L'évasion fiscale des multinationales, comment ça marche ? On sent qu'elle est au cœur de notre mondialisation, que ça mine les recettes fiscales des Etats, que c'est une énorme injustice fiscale, mais pourtant, on n'est pas toujours très au clair dessus. Dans cette vidéo, on va tout comprendre, comment ça marche, bien sûr, mais aussi quel pays ils perdent, quel pays ils gagnent, comment ça se passe pour la France et dans l'UE, et enfin, que fait-on aujourd'hui pour régler le problème ? Quelles solutions existent pour mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales ? Parce que oui, vous le verrez, des solutions existent. Déjà, mettons-nous au clair sur ce dont on parle. L'évasion fiscale des multinationales, elle s'attaque d'abord à un impôt, l'impôt sur les bénéfices. Une fois qu'une entreprise a payé ses fournisseurs, les bureaux, les salaires, les cotisations, etc., si tout va bien, il lui reste un profit, les bénéfices. Ces bénéfices, ce profit, normalement, ils sont taxés là où ils ont effet, et dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, ils sont taxés en moyenne à 23% en 2020. Le grand principe de l'évasion fiscale des multinationales, c'est de déplacer les profits qu'elle réalise dans les pays où l'impôt sur les bénéfices est normal, à 20, 25, 30%, pour les transférer dans des pays où les bénéfices sont très peu taxés, voire pas taxés du tout. Ces pays à tout petit impôt sur les bénéfices, on les appelle des paradis fiscaux. Mais comment les multinationales font-elles pour déplacer tous ces profits ? Eh bien, il y a plein de stratagèmes, mais la technique principale, c'est de mettre tous les droits immatériels, les brevets, l'image de marque, etc., dans une filiale, dans un paradis fiscal. Ensuite, on fait payer à la filiale dans le pays normal le droit d'utiliser les services soi-disant offerts par la filiale située dans le paradis fiscal. Et hop, magie, les profits réalisés dans le pays normal se retrouvent dans le paradis fiscal. C'est très pratique de faire ça avec des droits de propriété intellectuelle, parce que c'est très difficile à dire qu'elle devrait être la valeur exacte d'une image de marque ou de l'utilisation d'un algorithme. Et donc, ça permet aux multinationales de choisir une valeur qui correspond au profit qu'elle a besoin de déplacer d'un pays à l'autre. Mais on peut aussi tout à fait faire ça sur des objets et dans des business très classiques. La filiale d'un paradis fiscal d'un constructeur automobile, par exemple, peut surfacturer des composants d'une voiture à la filiale d'un pays normal dont elle veut déplacer les profits. Bref, vous avez compris, il y a plein de techniques, mais l'idée générale, c'est toujours la même. Il s'agit de déplacer des profits réalisés dans un pays normal, dans une filiale située dans un paradis fiscal. Et pour bien voir comment ça marche, on va vous prendre l'exemple du montage fiscal que Google a utilisé pendant des années et qui s'appelle le Double Irish. La maison mère de Google aux Etats-Unis a d'abord créé Google Islands Holdings, une entreprise immatriculée en Irlande, mais taxée dans les Bermudes. Et oui, la loi irlandaise permet ça. Google a ensuite transféré à cette filiale les droits sur la technologie Google, les algorithmes, les technos de cryptage, etc. Google Islands Holdings vendait alors une licence pour utiliser cette technologie à une deuxième société irlandaise, Google Island Limited, qui, elle, était bien taxée en Irlande. Et c'est cette deuxième société qui facturait à son tour une licence aux filiales de Google en France, en Allemagne et dans plein de pays, même hors d'Europe, pour pouvoir utiliser la technologie Google. Les profits remontaient donc en payant des royalties depuis les pays normaux vers la filiale 100% irlandaise, puis enfin vers la filiale irlandaise Bermude, où ils finissaient taxés à 0%. S'il y a souvent, comme avec notre exemple, une ou plusieurs filiales intermédiaires, c'est pour pouvoir jouer avec les différentes failles de la loi et les combiner pour que ce déplacement de profit se fasse légalement. Des montages comme ça, il en existe vraiment un paquet, et dès qu'il y en a un qui est interdit, il y en a un autre qui est mis en place. Il y avait par exemple le Double Dutch Sandwich, le double sandwich hollandais. Alors ça, c'était très courant, mais depuis, ça a été interdit, et ça ajoutait à notre Double Irish qu'on vient de voir, une filiale intermédiaire qui était aux Pays-Bas. Et ça pourrait nous étonner, mais avec tous ces artifices pour déplacer des bénéfices d'un pays à l'autre, l'évasion fiscale des multinationales n'est souvent même pas considérée comme une fraude. Et oui, cette évasion fiscale est bien souvent légale parce qu'elle se fait dans les règles, même si évidemment, elle torse ses règles au maximum. Maintenant qu'on a levé le voile sur les non-exotiques pour comprendre comment les multinationales échappent à l'impôt sur les bénéfices, allons mesurer l'ampleur du problème. L'évasion fiscale des multinationales, c'est combien de milliards de dollars aujourd'hui ? L'évasion fiscale des multinationales, c'est pas évident à estimer. L'une des meilleures estimations a été fournie par un jeune économiste français, Gabriel Zuckman. De manière générale, les travaux de Gabriel Zuckman sur l'évasion fiscale des multinationales et des grandes fortunes sont vraiment top, dont vous allez la croiser souvent dans nos prochaines vidéos. Pour 2017 seulement, Gabriel Zuckman et ses co-auteurs estiment à 741 milliards de dollars les profits planqués par la multinationale dans les paradis fiscaux. 741 milliards de dollars en 2017, dites-vous que c'est l'équivalent du 21e PIB mondial. C'est plus que le PIB de l'Arabie saoudite. L'évasion fiscale des multinationales, c'est donc pas quelque chose de marginal, de rare ou de réservé à quelques entreprises peu vertueuses. Et important, ça ne concerne pas que les GAFAM, les gens du numérique. On parle plus souvent d'elles, peut-être parce qu'elles sont un peu plus hype, mais l'évasion fiscale des multinationales, ça concerne vraiment tous les secteurs. Dans les leaks des dernières années, on a vu par exemple Whirlpool dans l'électroménager, Fiat dans les voitures, Starbucks dans le mauvais café, et tout un tas de multinationales qui n'ont absolument rien à voir avec le numérique. Et il y a un autre chiffre qui permet de bien comprendre que cette évasion fiscale des multinationales est absolument massive. Au total, en 2017, c'est un gros tiers des bénéfices réalisés à l'étranger par les multinationales, 36% pour être exact, qui ont été déplacés vers des filiales dans les paradis fiscaux. C'est une idée très importante à retenir. On n'est pas face à une anomalie de notre système économique. On n'est pas face à un phénomène marginal. Ce chiffre, 36% des profits des multinationales déplacés dans les paradis fiscaux, ça nous montre que ce problème est au cœur du fonctionnement de notre système économique mondialisé. Et pour les multinationales américaines, vous allez voir, là, c'est carrément open bar. Les multinationales américaines, c'est plus de 60% de leurs profits réalisés à l'étranger qui sont planqués dans les paradis fiscaux en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore dans les Caraïbes. Dans les années 80, c'était que 20%. L'évasion fiscale des multinationales, elle a donc explosé avec la libéralisation de la finance et l'accélération de la mondialisation dans les années 80. Ces 741 milliards de dollars évadés dans les paradis fiscaux par les multinationales, ça représente une perte de 212 milliards de dollars de recettes fiscales pour les États du monde entier. Au niveau mondial, c'est un peu moins de 10% de l'impôt sur les bénéfices qui s'évapore dans les paradis fiscaux. Mais si les États du monde perdent un peu moins de 10% de leurs impôts sur les bénéfices en moyenne, cette moyenne cache de grandes disparités. Parmi les grands perdants de ce jeu, il y a l'Union européenne qui perd 70 milliards, un tiers du total. Zuckman et ses collègues ont fait un site pour pouvoir visualiser cette évasion fiscale et les pays qui y perdaient le plus. Ça s'appelle missingprofits.world et on vous conseille d'aller vous balader dessus, c'est très très bien fait. Cette carte vient de leur site et vous voyez, difficile de faire plus clair. Plus c'est rouge, plus les États y perdent et à l'inverse, en vert, vous avez les paradis fiscaux, le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, etc. Vous le voyez, dans l'Union européenne, les plus gros perdants, ce sont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui à l'époque y était encore qui perdent chacun entre 20 et 25% de leur impôt sur les bénéfices. C'est un quart des recettes de l'impôt sur les sociétés de ces pays qui disparaît d'un coup dans les paradis fiscaux. Si on dézoome sur le monde, on voit que l'Union européenne n'est pas la seule perdante. Les États-Unis, par exemple, perdent 19% de leur impôt sur les sociétés, ce qui fait quand même 65 milliards de dollars. Et dans plein de pays, notamment en Afrique, vous avez du beige et là, ça veut dire qu'on n'a pas de stats. Et pas de stats, ça veut évidemment pas dire que les multinationales y payent leurs impôts normalement. Au contraire, il y a plein de travaux d'universitaires et d'ONG qui montrent que les multinationales ont une politique fiscale particulièrement agressive en Afrique et dans les pays pauvres et vulnérables en général. Donc ces 212 milliards de dollars de pertes pour les États, il faut plus que vous voyez ça comme un minimum, le minimum de ce qui a été identifié et bien documenté par les chercheurs aujourd'hui. Faisons un petit zoom sur la France. En France, en 2017, les multinationales ont déplacé 40 milliards de dollars de profits vers les paradis fiscaux et ça leur a permis d'esquiver 13,3 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés qu'elles auraient dû payer en France. 13,3 milliards de dollars, ça fait un peu moins de 12 milliards d'euros et 12 milliards d'euros, c'est 22% de l'impôt sur les sociétés au total en France qui part dans les paradis fiscaux. Et même ce chiffre déjà choquant de 22%, en réalité, ne rend pas bien compte de l'ampleur du problème. Parce qu'en France, sur les 60 milliards environ d'impôts sur les sociétés, il y en a 25 qui sont remboursés aux entreprises sous forme de CICE, crédit d'impôt recherche, etc. Donc il y a 25 milliards que les entreprises donnent d'une main mais récupèrent immédiatement de l'autre. Si on veut connaître l'impôt sur les sociétés réellement payé par les entreprises en France en 2017, il faut regarder en réalité les recettes nettes de l'impôt sur les sociétés. C'est ce que fait chaque année en France la très officielle Cour des Comptes et elle nous dit qu'en réalité, en 2017, l'impôt sur les sociétés a rapporté 35,7 milliards d'euros seulement. Donc nos 12 milliards d'euros de recettes perdues à cause de l'évasion fiscale des multinationales, ça représente 12 sur 35,7 égale en gros un tiers des recettes de tout l'impôt sur les sociétés payé par toutes les entreprises de France qui part en fumée dans les paradis fiscaux. J'insiste un peu parce que c'est quand même ouf quand on y pense, c'est un tiers des recettes fiscales de l'impôt sur les sociétés en France qui part dans les paradis fiscaux pour se retrouver au final sur les comptes des multinationales. Et ce calcul, dites-vous qu'on a dû le faire nous-mêmes parce qu'il existait nulle part. Pourtant, ce chiffre, il est vraiment hyper important. On devrait en parler régulièrement à la télé, à la radio, ça devrait même être dans les campagnes électorales d'après nous. Alors 12 milliards d'euros, c'est difficile à se représenter mais c'est vraiment beaucoup. Si on regarde en France, il y a 38 millions à peu près de contribuables, de foyers fiscaux et si on fait 12 milliards divisé par 38 millions, ça fait 316 euros par an par contribuables qui ne sont pas payés par les multinationales. Pour compenser ces 12 milliards d'euros de recettes qui manquent à l'État, il faut soit augmenter les impôts de tout le monde de 316 euros par an, soit il faut baisser les services publics, la santé, l'éducation, ce que vous voulez, soit encore il faut augmenter la dette publique de l'État. Alors évidemment, on peut aussi faire un mix des trois mais dans tous les cas, c'est l'immense majorité des Français qui y perdent, parce que des multinationales trichent avec l'impôt. Il y a un dernier acteur auquel on pense rarement quand on parle de l'évasion fiscale des multinationales mais qui y perd beaucoup et cet acteur, c'est les PME. Bah ouais, imaginez, vous tenez un café, vous payez votre impôt sur les bénéfices normalement et vous êtes en concurrence avec Starbucks ou McDonald's qui utilisent plein de petits fourberies pour ne rien payer du tout. De grandes sociétés du CAC 40 qui payent moins d'impôt sur leurs bénéfices que la boulangère du quartier, c'est possible. Alors que l'impôt sur les sociétés en France est officiellement des comptes démontre que la réalité est tout autre. Les entreprises de moins de 10 salariés payent en moyenne 30% d'impôt sur leurs bénéfices quand dans le même temps, les sociétés du CAC 40 n'en payent que 8%. Pareil pour un libraire de quartier face à Amazon. L'évasion fiscale des multinationales, ça fausse complètement la concurrence entre les PME et les multinationales. Même si la PME fait mieux, en fait, elle ne se bat pas à armes égales. Pareil pour l'investissement. L'évasion fiscale des multinationales, ça les rend artificiellement plus rentables que les PME et donc ça les favorise injustement pour se faire financer que ce soit par l'épargne ou par le crédit. Bref, vous l'avez compris, des politiques qui se préoccupent réellement du sort des PME devraient se battre contre l'évasion fiscale des multinationales parce qu'elles nuient énormément aux PME. Les grands gagnants de cette évasion fiscale, c'est évidemment les multinationales et les gens très riches qui en possèdent les actions et en tirent des dividendes. Mais il y a quand même quelques pays qui tirent leur épingle du jeu, c'est évidemment les paradis fiscaux. Ces paradis fiscaux, on ne le dira jamais assez, en réalité, ce sont des parasites fiscaux. Et oui, les paradis fiscaux, ils ne sont un paradis que depuis le point de vue des tricheurs. Depuis le point de vue de l'intérêt général, ce sont plutôt des enfers fiscaux. C'est d'ailleurs un problème qu'on reprenne dans le langage courant ce terme de paradis fiscaux sans se rendre compte qu'il est ultra biaisé et idéologique. Donc si vous vous chauffez pour lancer la mode de parler des parasites fiscaux au lieu des paradis fiscaux, bah allez-y, nous on est chaud, on va essayer un peu de le faire avec cette vidéo. Ces parasites fiscaux, ils taxent très faiblement des grandes masses de profits réalisés ailleurs et ce petit taux d'impôt finit par leur rapporter des milliards. Prenons l'exemple des Pays-Bas. Grâce à Gabriel Zuckman et à ses collègues, on sait qu'en 2017, ils ont gratté 10,5 milliards de profits fiscaux grâce à l'évasion fiscale des multinationales qui passent par leur pays. Bon, c'est sympa 10,5 milliards de dollars, tu peux faire pas mal de trucs avec. Là où c'est particulièrement vicieux, c'est qu'en plus, certains de ces pays comme les Pays-Bas ou la Belgique, on pense pas forcément à eux quand on pense à des paradis fiscaux. Et oui, ces pays, ils ont un taux d'imposition des sociétés normales chez eux. Les entreprises hollandaises, belges, etc., elles payent un taux d'IS qui est dans la moyenne des pays de l'OCDE. C'est uniquement sur les profits des autres pays, sur les profits des multinationales, qu'ils ont des règles fiscales spéciales pour ne presque pas les taxer. Ce qu'a révélé les LuxLeaks d'Antoine Del Tour, par exemple, c'est que le Luxembourg, qui a un taux d'imposition sur les sociétés normales avec tout un tas de multinationales européennes pour qu'elles ne payent presque pas d'impôts sur des profits rapatriés depuis les autres pays européens. C'est ces accords secrets entre un pays et une multinationale qu'on appelle des riscrits fiscaux. C'est ce qui a été utilisé par exemple par McDonald's ou Nike pour ne pas payer d'impôts sur leurs profits en France en les envoyant au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Les dirigeants politiques de ces paradis fiscaux européens sont donc actifs dans l'évasion fiscale. Les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg ont créé volontairement des failles pour devenir les meilleurs parasites pour attirer l'évasion fiscale européenne chez eux. Et pire, souvent, ils s'appuient sur les règles européennes de liberté absolue, de circulation des capitaux ou de coopération financière entre pays pour créer les failles fiscales légales qui vont permettre l'évasion fiscale des multinationales. Et quand on pense que les dirigeants politiques de ces pays, et là, je pense particulièrement aux Pays-Bas, ont fait la morale pendant des années au peuple du sud de l'Europe en les accusant d'être trop dépensiers, d'être des profiteurs de l'Union européenne, mais c'est complètement hallucinant. Salaud ! Les Pays-Bas se sont posés en victime pendant des années parce qu'ils contribuent plus au budget européen qu'ils ne reçoivent de subventions directes. Ils ont par exemple payé 2,4 milliards de plus en 2018 qu'ils l'ont reçu de fonds européens. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'en réalité, ils profitent des règles européennes pour gratter 10,5 milliards de dollars en parasitant leurs voisins. C'est quand même 4 fois plus que leur contribution nette au budget de l'Union européenne. Quand on y pense, c'est même dingue que les dirigeants politiques de l'Italie ou de la Grèce n'aient pas fait des campagnes d'opinion pour dire aux Pays-Bas « tenez-vous tranquille ». S'il y a des parasites dans l'UE, c'est vous. On devrait leur dire « rends l'argent » et à l'inverse, on les plaint. À l'occasion du dernier plan de négociation de relance Covid à l'échelle européenne, ils ont même obtenu une nouvelle ristourante de 345 millions d'euros sur le prochain budget européen. C'est vraiment le monde à l'envers. Derrière l'exemple des Pays-Bas, il y a une leçon super importante à retenir. L'immense majorité de l'évasion fiscale dans l'UE, elle se fait grâce à la complicité de pays de l'UE. En France, c'est plus de 80% des profits évadés qui le sont dans 4 pays de l'UE seulement, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande. Et dites-vous que 3 de ces pays font partie des membres fondateurs de l'Europe politique. Ça la fout mal. Pour la solidarité européenne, vraiment, on repassera. Ce qu'on comprend, c'est que l'évasion fiscale des multinationales, elle est au cœur du fonctionnement actuel de l'Union européenne, au cœur de nos règles économiques. C'est pas du tout un accident, un phénomène fortuit qu'on viendrait de découvrir. D'ailleurs, si vous entendez parler un jour de liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne, eh bien rappelez-vous bien que plus de 80% de l'évasion fiscale dans l'UE passe par 4 pays de l'UE. Et ces 4 pays, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique, on les retrouve évidemment jamais dans les listes noires des paradis fiscaux de l'Union européenne. On y trouve juste des petits paradis fiscaux qui n'ont aucun impact en Europe comme les îles Fidji, les Seychelles ou encore les îles Caïman. Ce qui nous amène évidemment à la grande question qu'on se pose tous, comment mettre fin à l'évasion fiscale de ces multinationales ? Est-ce qu'on est vraiment condamné à la subir ? Est-ce que les multinationales sont si intouchables dans la mondialisation ? L'évasion fiscale des multinationales a longtemps été un non-sujet pour les politiques, mais l'accumulation de scandales et de leaks a commencé à faire un petit peu bouger les lignes ? Depuis quelques années, l'OCDE, le Club des Pays Riches ou encore la Commission européenne ont commencé à travailler à des projets pour limiter l'évasion fiscale des multinationales. En 2016, par exemple, quelques mois après les révélations des Panama Papers, la Commission européenne a proposé un projet de directive contre l'évasion fiscale. Mais comme tout ce qui touche à la fiscalité ne se change dans l'Union européenne qu'avec l'unanimité des États, évidemment, de nombreuses avancées ont été bloquées par les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte et d'autres parasites fiscaux européens. La Commission européenne par la commissaire Margaret Vestager a aussi essayé d'utiliser le droit de la concurrence pour faire condamner Apple à payer une amende de 13 milliards à l'Irlande. Mais après des années de contestation juridique, cette amende a été annulée par le tribunal de l'Union européenne en août 2020. On pourrait détailler tous ces embryons de régulation qui montrent que la classe politique au pouvoir commence à s'intéresser au problème, mais pour le moment, force est de constater que ces quelques tentatives n'ont absolument pas enrayé l'évasion fiscale des multinationales. Même quand certains montages sont interdits, comme le Double Dutch Sandwich ou le Double Irish dont on vous a parlé au début avec Google, les multinationales et leur armée de conseillers juridiques se débrouillent pour très rapidement les remplacer par de nouveaux montages tout aussi ingénieux. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à subir la loi du plus fort de ces multinationales ? Eh bien non. D'après Gabriel Soukman qui connaît bien le sujet, il existe une piste très intéressante, simple et radicale pour mettre fin définitivement à l'évasion fiscale des multinationales. Cette solution, elle a en plus l'avantage de pouvoir être mise en place unilatéralement par un État sans attendre que tout le monde se mette d'accord. Il va nous la présenter en une minute. Aujourd'hui, on laisse Nike ou Google ou Apple choisir les pays où ils font des profits. Ça va être les Bermudes, l'Irlande, les Pays-Bas où les taux d'imposition sont dérisoires. Il faut changer ce système et décider pour eux où leurs profits sont faits. Et la façon la plus simple, c'est de dire partons des profits mondiaux consolidés d'une entreprise comme Nike et ensuite demandons à Nike où est-ce qu'elle fait ses ventes. Et si Nike fait 10% de ses ventes en France, alors le fisc français peut dire 10% de vos profits mondiaux consolidés sont taxables en France. Et ça, ça met un terme à l'optimisation fiscale des multinationales parce que les clients de Nike, ils sont en France. Nike ne peut pas les envoyer aux Bermudes. Et donc, il n'y a aucune façon de se soustraire à l'impôt. Et ce qui est encore plus important, c'est que la France peut le faire seule. Elle n'a pas besoin de l'accord de l'Irlande, du Luxembourg ou des Bermudes. Elle peut dire demain, la condition pour qu'une multinationale opère en France et le droit de vendre ses produits en France c'est qu'elle nous fournisse cette information. Ces profits mondiaux ont consolidé, la fraction de ses ventes mondiales faites en France. Et à partir de ça, on va calculer l'impôt dû en France et c'est terminé. Bon ben c'est très clair, on espère pouvoir l'inviter bientôt sur Osons Causées pour discuter de cette solution en détail et puis pour parler de toutes ces recherches passionnantes. Mais en attendant, on a déjà vu beaucoup de choses aujourd'hui et pour bien tout retenir, c'est l'heure du traditionnel récap. Dans cette vidéo, on s'est mis au clair sur le problème énorme de l'évasion fiscale des multinationales. On a vu que les multinationales cherchent avant tout à échapper à l'impôt sur les bénéfices sur le profit qu'on appelle en France l'impôt sur les sociétés. Pour ne pas payer cet impôt, elles font disparaître leurs bénéfices dans les pays où ils seraient taxés normalement et les déplacent dans des filiales situées dans les paradis fiscaux. Pour faire ça, les multinationales mettent tout un tas de droits de propriété intellectuelle dans leur filiale des paradis fiscaux et facturent des royalties à leur filiale dans les pays normaux. Ces profits correspondent en gros aux profits réalisés dans les pays normaux. En un tour de passe-passe, les profits sont donc déplacés d'un pays où ils ont été réellement faits, à un paradis fiscal où ils seront taxés très peu, voire pas du tout. C'est la mécanique générale qu'on trouve derrière les noms exotiques, les double Irish, les double Dutch sandwich qu'on voit fleurir dans les journaux à chaque nouveau X et à chaque nouveau scandale. Les montages sont compliqués mais le principe est simple et c'est toujours le même. On a vu que l'évasion fiscale des multinationales pèse à elle seule pour plus de 740 milliards de dollars qui font perdre plus de 200 milliards de recettes fiscales chaque année aux états du monde entier, soit presque 10% de leurs impôts sur les sociétés. Les multinationales déplacent un gros tiers de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. L'Union européenne et en particulier la France, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne sont des grands perdants de cette évasion fiscale. Ils perdent chacun, chaque année, entre 20 et 25% de leurs recettes fiscales. C'est vraiment énorme. En France, on a même calculé que les 12 milliards d'euros qu'on perd chaque année en recettes fiscales, c'est en réalité un tiers des recettes nettes, des recettes effectives, de l'impôt sur les sociétés payées par toutes les entreprises de France. Ces 12 milliards d'euros qui manquent aux finances publiques et à la France, on a calculé que pour les compenser, ça fait 316 euros par an à payer en impôts en plus pour tous les contribuables. Ou alors, ça veut dire moins de services publics, moins de santé, moins d'éducation, etc. Ou encore, plus de dettes publiques de l'État. Dans tous les cas, c'est l'intérêt général qui perd. On a aussi vu que d'autres grands perdants auxquels on ne pense pas toujours, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises qui ne se battent pas à armes égales avec les multinationales, dont les profits sont artificiellement boostés par la triche. On a un vrai cas de concurrence déloyale qui pénalise les PME dans la mondialisation et qui explique sûrement en partie le poids de plus en plus grand que prennent les multinationales dans l'économie mondialisée. Bien sûr, les multinationales et les gens très riches qui en possèdent les actions sont les grands gagnants de cette évasion fiscale qui, on l'a vu, a vraiment explosé à partir des années 80 avec la libéralisation des marchés financiers et l'accélération de la mondialisation. Mais elles ne pourraient pas le faire sans des États complices, des États collabos, les paradis fiscaux dont on a vu qu'on devrait bien plutôt les appeler des parasites fiscaux. Les paradis fiscaux ne sont pas que des petites îles perdues au milieu des océans. On a vu que pour l'évasion fiscale des multinationales, les principaux paradis fiscaux sont en fait au cœur de l'Union européenne. En France, plus de 80% de l'évasion fiscale des multinationales passe par 4 pays seulement, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique. Pire, 3 d'entre eux font partie des 6 membres fondateurs de l'Europe politique. Les Pays-Bas, à eux seuls, ont gagné plus de 10 milliards de dollars de recettes fiscales en parasitant ses voisins, 4 fois leur contribution nette au budget de l'Union européenne. Et l'Irlande, la Belgique ou le Luxembourg suivent évidemment le même modèle. Comme les règles fiscales ne se changent qu'à l'unanimité dans l'Union européenne, les quelques tentatives de la Commission pour limiter l'évasion fiscale se sont pour l'instant soldées par un énorme échec. Mais heureusement, on n'est pas condamné à l'impuissance. L'armée de juristes des multinationales pourrait se trouver sans réponse face à une solution simple et proposée notamment par Gabriel Zuckman. Regardez combien les multinationales ont fait de profit au niveau mondial et taxer ensuite dans notre pays en fonction de la proportion de ventes qu'elle y fait. Cette solution n'est pas parfaite mais elle est beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui et elle a l'immense avantage qu'elle peut être décidée seule par un État sans attendre que tous se mettent d'accord autour d'une table. Ce qu'on comprend c'est que mettre fin à cette énorme injustice fiscale, régler le problème de l'évasion fiscale des multinationales, c'est une question de volonté politique et cette volonté politique pour la renforcer et pour lui permettre d'aboutir malgré les milliards de dollars qu'on a en face de nous va falloir se retrousser les manches pour ça. Il faut bien sûr aider et relayer les lanceurs d'alerte comme Antoine Neltour qui sont des vrais héros de l'intérêt général. Il faut d'après nous aussi informer sur la question comme on vient d'essayer de le faire avec cette vidéo et évidemment on compte sur vous pour parler du problème et de ses solutions à vos potes, vos collègues, votre famille dans vos prochains dîners ou vos prochains apéros. Il nous reste maintenant à voir l'autre grand morceau de l'évasion fiscale, celle des gens, celle des ultra-riches et de leur compte offshore mais bien sûr ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on développe tel ou tel point, qu'on creuse cette question de l'évasion fiscale ou du pouvoir des multinationales. Cette année, on va un peu plus souvent se relayer avec Ludo pour présenter les vidéos donc n'hésitez pas à me faire des retours pour m'améliorer vu que je débute encore. Nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à tout de suite dans les commentaires et à la semaine prochaine avec Ludo en vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à la partager au maximum. Je pense que c'est un sujet tellement important pour notre démocratie et la justice sociale que ça vaut le coup que le maximum de gens soit au courant. Et puis, naturellement, si vous avez apprécié ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site osoncomprendre.com. Vous y découvrirez notamment notre deuxième vidéo sur l'évasion fiscale des grandes fortunes qui complète un peu l'addition de ce que ça nous coûte à tous cette triche des plus fortunés. Le premier mois est offert du coup je sais que ça fait un peu publicité mais vraiment n'hésitez pas à jeter un oeil je suis sûr que vous allez y trouver votre compte il y a plus de 50 vidéos exclusives qui traitent toutes en profondeur d'un sujet qui compte en se détachant de l'actualité. On va à chaque fois regarder les sources d'informations fiables et on essaye de vous en restituer l'essentiel en ajoutant quelques blagues. On parle du climat de notre démocratie française qui franchement en ce moment va pas très bien on parle d'énergie d'union européenne d'économie et on essaye d'y mettre une petite touche d'humour notamment quand c'est Steph puisque d'après les commentaires quand c'est Steph qui présente on dirait un peu Jamy de c'est pas sorcier. Bref à tous les curieux je vous dis à bientôt sur Osons Comprendre et puis aux autres je vous dis à très vite ici sur les réseaux sociaux d'ici là prenez soin de vous portez vous bien je vous fais de gros bisous Ciao